Je vous résume l'actualité du mercredi 11 janvier entre 8h et midi en 1 minute et 59 secondes. Et la lumière fut, au fond des abysses. Océanographe à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de Marseille, Séverine Martini étudie la bioluminescence. Elle propose une conférence pour les enfants sur ce superpouvoir encore méconnu. Des responsabilités de la science dans l'entrée et la sortie de l'anthropocène. A l'origine de la modernité occidentale et de l'exploitation de la nature au nom du progrès, la science a de nouveau un rôle essentiel à jouer. Cette fois, pour expliquer les crises actuelles et trouver des solutions pour y remédier. Gare du Nord, 6 blessés à l'arme blanche, l'assaillant neutralisé par des policiers hors service, les motifs de l'attaque inconnue. Au moins 6 personnes ont été blessées avant que l'assaillant ne soit rapidement interpellé par la police puis hospitalisé. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Royaume-Uni, la police enquête sur un colis contenant de l'uranium saisi à l'aéroport d'Itraou. Retraite, les Français soutiennent largement la mobilisation contre la réforme dans plusieurs sondages. Selon l'enquête Elab, près des deux tiers des sondés disent « soutenir » ou éprouver de la « sympathie » pour le mouvement d'opposition à la réforme gouvernementale. Dans une autre étude, 80% des Français seraient opposés au report de l'âge de départ à 64 ans. Le Mediator a pris ma vie, 20 ans plus tard, le destin bouleversé des victimes. En Allemagne, l'évacuation de la ZAD de l'Utzerath débute, la police accueillie par des projectiles. De nombreux escadrons de policiers ont commencé à évacuer la ZAD de l'Utzerath en Allemagne où plusieurs centaines de militants se battent depuis 2020 pour empêcher l'extension d'une mine de charbon. L'opération pourrait durer plusieurs jours. Exclus du groupe LFI, Adrien Quatennant de retour à l'Assemblée. Le député du Nord, désormais non inscrit, a siégé à la Commission des Affaires étrangères dans la matinée de mercredi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada